Eh tu savais qu'un mec banal, pas très bon en cours, ayant redoublé son année 3ème et venant de quartier populaire en manque de thunes, a réussi le concours d'entrée en médecine. Le tout sans prépa privé, ni cours acheté d'occasion. Tu savais pas ? Eh bah si. Et je le connais, parce que c'est moi. Pourtant, j'ai vécu la même galère que toi. Tu sais ces gros moments de doute, quand tu te demandes qu'est-ce que tu fous là et comment tu vas t'en sortir. T'es la seule personne de ton entourage assez ouf pour te lancer dans cet enfer et personne te comprend. C'est la solitude totale. Avant même que l'année commence, t'es déjà à deux doigts de craquer sous la pression. Tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être bouffé, mais t'as déjà compris que t'allais avoir mal. Ou alors l'année a déjà commencé et tu t'es pris la giga gif des cours longs et complexes. L'insomnie en pensant aux concurrents, les heures de taf à rallonge, la culpabilité de pas bosser assez bien ou pas bosser assez longtemps. Tu sais, elle a cette impression que tu taffes tous les jours à partir du moment où t'ouvres les yeux jusqu'à celui où tu les fermes, mais que les résultats ne suivent pas. Ah bordel, je m'en souviens, c'était une horreur. Eh, force à toi, on n'est plus dans le même bateau. Mais bon, plus sérieusement, j'ai quand même survécu à ce foutu concours. Je l'ai même mangé. D'ailleurs, je suis déjà médecin à l'heure qu'il est. Alors comment un petit bouffon de fin fond de banlieue, avec un parcours scolaire éclaté au sol, a réussi à devenir médecin ? Avec de la motivation peut-être ? Non, la motive, c'est de l'arnaque. Ça vient, ça part. Et c'est pas les deux ou trois citations qui tournent en boucle sur Insta qui vont t'aider dans cette galère. Ce qui m'a sauvé, c'est la discipline et les bonnes habitudes. Parce que crois-moi que j'en ai bavé. Ah ouais, au bout d'un moment, les idéaux, sauver des vies, la passion, ça marche plus là. Motivé ou pas, il faut continuer à avancer pour réussir. Et pourtant, je partais de loin. Peut-être même plus loin que toi encore. Quand je suis arrivé en troisième au collège, j'avais un dossier vraiment bidon. La conseillère d'orientation m'a donné deux choix. Aller en bac pro ou aller en bac pro. Bon, tu l'auras deviné, j'ai choisi le bac pro. Inscription faite, carte de bus achetée, je prends mes vacances pépères, je joue à Dofus, je fais un camp d'été et là, boum ! Un des éducateurs du quartier apprend dans quel lycée je vais être et il pète un plomb. Je sais pas si tu connais les éducateurs des banlieues là. C'est un peu un grand frère ou un deuxième daron. Eh ben, le gars a réussi à me convaincre de redoubler ma troisième pour aller ensuite en général. La suite, tu l'as deviné. Ça a changé ma vie, je suis devenu un meilleur élève. J'ai défoncé le lycée et puis le concours de médecine. Non, je déconne, pas du tout. J'ai réussi à aller en général mais j'étais toujours éclaté. Bah ouais, les histoires de magie là avec les gens qui déviennent excellents du jour au lendemain, c'est dans les films hein. J'ai bien ramé en général avec mes grosses lacunes. D'ailleurs, je suis toujours éclaté en orthographe. Mais je me suis quand même débrouillé pour décrocher un petit bac S en me mettant une claque en terminale. Puis je suis arrivé en médecine en mode c'est bon, le bac est dans la poche, j'ai remonté la pente mais qui peut me stopper en fait. Et là, boum ! Les cours tombent, j'arrive pas à gérer, je suis débordé, je commence à paniquer, les premières calls arrivent. Tu sais, c'est des examens blancs avec un classement pour se situer. Je me mange des 700 sur 1200, 600, 800. Aïe, 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 la confiance en a pris un sacré coup. Surtout avec la bioche et la biophysique. Alors là, c'était la catastrophe. Ça me saoulait alors je l'ai bossé moins bien, même sans le savoir. Du coup, j'ai fait comme toi. Je suis allé sur YouTube, les blogs, les sites, les forums, les livres. A l'époque pour chercher comment réussir. Ou alors même des témoignages d'étudiants, des méthodes de travail. Et là, je suis aussi tombé sur tous les trucs de pseudo-neurosciences. C'est les méthodes miracles, les délires genre hacker son cerveau. J'étais comme un gamin. J'y ai cru mais ça n'a pas marché. J'étais à plus de 100 places du numerus clausus médecine à la fin du premier semestre. Mais tout a changé au S2. J'ai arrêté de changer de méthode miracle toutes les semaines. Je me suis posé et j'ai appris à me connaître. J'ai mis en place une discipline solide et des habitudes saines. J'avais exactement à quelle heure me lever, bosser, manger, me reposer, puis reprendre. Le tout millimitré. Au début, j'étais paralysé quand il y avait la moindre perturbation. Genre si je loupe le réveil, ma journée est foutue. Je ne suis plus dans le mood et tout. Mais j'ai aussi appris à m'adapter en fonction des événements. Par exemple, si un TD s'ajoutait ou si je devais aller à un rendez-vous, faire des courses, voir la famille, rien ne pouvait me perturber. Je m'adaptais, je rebondissais pour rester toujours efficace. Évidemment, j'ai fait la remontada du siècle avec des classements de ouf au semestre 2. Des top 100, voire des top 50. Mais bon, le retard était trop grand et j'ai loupé le concours de médecine de 14 places. 14 petites places. Tu imagines le sem ? C'est avec ce genre de cas que je trouve votre réforme meilleure là, sans redoublement. A l'époque, on était en compétition avec des doublants. Ça arrivait qu'ils représentent une énorme partie des amis au concours. Je me dis que sans doublant, j'aurais pu gratter ces petites places manquantes. Dis-moi ce que tu penses de cette réforme en commentaire. Mais bon, avec le recul, cet échec n'était pas si grave. Parce que j'avais appris à devenir autonome et me gérer à fond. J'avais une discipline de ouf, des habitudes bien ancrées. J'étais devenu une machine. Pleine de sems, mais une machine quand même. Deuxième passesse, je suis arrivé à bloc. Et là, j'ai cartonné. J'étais tellement efficace que j'ai pu bosser sans péter un plomb. J'ai fait du sport quasi quotidiennement. J'ai pris des jours complètement off avec des sorties en plein milieu de semestre. Et des classements excellents au col. J'ai changé d'approche avec la bioche et la biophysique. Déjà, j'ai commencé à passer plus de temps pour les comprendre. Puis, j'ai mis en place des routines pour ces deux matières. Par exemple, je commençais toujours ma journée avec parce que c'est le moment où je suis le plus frais. Puis, j'ai fait des flashcards sur des points précis, histoire de ne pas me faire inonder de cartes. Ça, c'est une erreur que vous faites souvent d'ailleurs. À quoi ça sert d'avoir 4000 cartes si t'as la flemme de les réviser après ? Genre, les acides aminés. Je savais que les connaître à fond débloquerait des points de compréhension sur les réactions enzymatiques par exemple. Pareil pour la natte. Tous les jours, ma petite habitude avec mes QCM. J'étais comme une petite vieille anglaise avec son thé et ses biscuits. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment bosser la natte si tu veux jeter un oeil après. Ah, ça m'a rappelé des souvenirs tout ça. Ce sentiment de maîtrise et de puissance. Quand ton objectif n'est plus d'avoir médecine, mais d'être dans le top 100, puis le top 50. Franchement, en y repensant, c'était une de mes années les plus incroyables. J'étais réglé comme une horloge. Je me levais avant que le réveil sonne. Quand je bossais, je le faisais à fond, sans procrastiner. Je pouvais rester concentré sur le long terme et digérer le semestre sans paniquer. Ça, c'est parce que j'ai réussi à créer ma discipline avec mes habitudes. En respectant mon rythme naturel et ma manière d'apprendre. Et toi aussi, tu peux le faire. Imagine-toi te lever le matin avec la pêche. Tu n'es pas en panique, en train de courir après ton retard. Ta journée est calibrée. Tu sais quand commencer et quand terminer. Tes résultats suivent et tu as confiance en toi. Tu n'es plus dans la team stress. Tu es dans la team excitée en pensant à la prochaine colle. Tu as hâte de te tester et voir ton classement parce que tu sais que tu as assuré. Tu n'es pas à la paniquer en te demandant si tu vas être dans le numérus. Ça fait longtemps que ce n'est plus la question. Tu es en compétition pour être dans les meilleurs. Tu vises le top 100, le top 50, le top 30, voire même le top 10. On ne va pas se mentir, la première année c'est dur. C'est un des plus gros concours de France. Mais tu crois quoi ? On parle des métiers nobles, prestigieux, humainement ultra riches. Des boulots qui changeront ta vie pour toujours. Que des milliers de gens rêvent de faire. Tu penses vraiment qu'il suffit de chill, t'acheter des surligneurs de toutes les couleurs et une prépa à plus de 5000 balles pour y accéder ? Ce n'est pas la fête. Tu vas devoir atteindre tes limites. Puis les exploser si tu veux avoir de la chance. Et pour ça, tu n'as pas le choix. Il te faut une discipline hors du commun. Il te faut des habitudes de vie saines. Mais surtout, il faut que tu apprennes à les créer toi-même et devenir autonome. Ça ne sert à rien de copier la routine de ton instagrammeuse studigramme favorite ou celle d'un coach de dev perso qui veut t'apprendre la vie alors qu'il n'a rien fait de la sienne. Il faut que tu saignes. On s'en fout d'où tu viens. Je ne vaux pas plus que toi et pourtant j'ai réussi. Mais c'est à toi de te sortir de là. Arrête de croire aux mythos, les hacks du cerveau, les routines miracles. C'est pour ça que je ne t'ai pas détaillé précisément la mienne. Le but, c'est que tu deviennes autonome. Le lycée, c'est fini. On passe maintenant aux choses sérieuses. Et j'ai ce qu'il faut pour toi. Arrête de prendre de bonnes résolutions et croire que tu vas tout changer du jour au lendemain. Arrête de bouffer des vidéos de motivation pour te booster à devenir la meilleure version de toi-même. A chaque fois, tu crois que c'est la bonne. T'es boosté à fond, puis en quelques jours, tu reviens au point de départ. T'as l'impression d'être nul et de ne pas avoir assez de mental. Tu crois qu'il te manque de la motivation. Mais c'est du bullshit. Le problème, c'est pas que t'as pas assez de mental. C'est que tu sais pas comment l'utiliser pour mettre en place une discipline. Tu forces d'un coup à vouloir tout changer du jour au lendemain. Lecture, sport, manger sainement, perdre du poids, avoir de bonnes notes et te mettre enfin à la guitare. Évidemment que ça coince. C'est pas comme ça qu'on s'y prend. A la place, il faut y aller petit à petit. C'est comme la construction d'un château de cartes. Si t'essaies d'en placer trop en même temps, tu vas diviser ton attention, perdre en équilibre et tout faire tomber. Mais si tu focuses sur les cartes une par une, à les voir deux par deux, avec patience et concentration, tu vas pouvoir les empiler plus facilement. Déjà, on commence par les habitudes les plus importantes à mettre en place. On les intègre progressivement. Ensuite, on passe au niveau 2 et ainsi de suite. Ça sert à rien de vouloir réviser si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas dormir et te nourrir correctement. Ça va te prendre du temps, beaucoup de temps. La question, c'est combien ? 4 semaines. En tout cas, c'est le temps qu'il te faut pour aller au bout de mon défi. Parce que ouais, c'est moi qui régale. Je t'ai concocté une série de missions et de cours vidéo à récupérer gratos dans ta boîte mail pendant les 4 prochaines semaines. Comme ça, elle servira à autre chose que les pubs pour les agences de voyage ou pour Sisoko qui veut te léguer sa fortune avant de mourir en échange d'un mandat cash. Après, joue le jeu. Si tu veux devenir autonome et arrêter de te sentir comme une merde tous les soirs en repensant à quel point t'as rien foutu de ta journée, tu vas te voir te bouger sérieusement. Si t'es pas ultra déterminé, ça sert à rien de t'inscrire, tu vas vite lâcher l'affaire. Reviens plus tard ou même reviens jamais. Pareil, si tu crois encore au life hack, pseudo-neuroscience et poudre aux yeux, ça sert à rien de venir. Mais si t'as compris que t'es allé souffrir pour te dépasser et que t'as conscience des sacrifices à faire, bienvenue chez nous. Prends ta place, un seul toit tranquille. Oui, mais gnu gnu, la cervelle, comment on accède aux défis ? Bah, dans la description tout simplement. C'est le premier lien, vas-y. En attendant, je vais faire mon petit youtuber là. Tu connais la chanson ? Si t'as kiffé la vidéo, lâche ton petit like pour que ça continue. Si t'as une question ou un truc à dire, tape ton meilleur commentaire, je réponds à tout le monde. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, tu t'abonnes, blabla, à ce qu'il y a aussi une cloche à activer ou je sais pas quoi. Bref, c'était la cervelle. Tchuss ! C'est la cervelle.